Et top ! Action ! Salut à tous, c'est Justine et Thibaut. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo j'ai déjà ou j'ai jamais. Est-ce que tu connais le... Ouais, je connais, j'ai capté. Donc je vous ai posé les questions sur mon compte Instagram. J'ai mis les meilleurs, une cinquantaine d'idées sur ces petits papiers. Est-ce qu'on fait l'option Joker avec le truc dégueulasse ou pas forcément ? Ah bah oui, Joker. On avait dit Rome, on vend des espelettes. Ah, je me suis cogné quoi ! On a dit avec Thibaut qu'on s'accordait un Joker chacun. Et pour ça, on va faire une mixture absolument dégueulasse, qu'on sera obligé de boire si on veut absolument pas répondre à une question. Tu voulais mettre quoi dedans ? J'avais dit sauce soja. Attends, il est où le pot ? Attends, attends, attends. Tu pars en toupie. On met du piment. Le chili. Vas-y, ça va nous défoncer. Oh non, mais non ! Mais non ! Mais la vidéo... Ok ! Est-ce que t'es prêt à dire toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité dans cette vidéo ? Oui, oui, je suis prêt. T'as pas l'air convaincu ? Je veux pas mettre en jeu mon couple non plus, mais... Non, mais il n'y a pas de... Mais ouais, je suis prêt. Mais il n'y a pas de choses... Enfin, après, tout dépendra des révélations, bien sûr. Et c'est vrai, en fait, c'est notre couple qui est en jeu dans cette vidéo, en fait. C'est quoi la question ? C'est ça le thème de la vidéo, non ? Alors la question, c'est quoi ? Sortir avec plusieurs personnes à la fois. Chérie, t'as eu une vie avant moi ? Quand je t'ai connu, t'avais déjà 32 ans. J'ai jamais. Ah, j'ai déjà. C'est pas bien. C'est pas bien ce que t'as fait dans ta... Sauf si tout le monde est consentant. Quoi ? Quelle mitonnerie, je suis sûre que personne n'était consentant dans tes histoires bizarres, là. Je ne veux pas entendre. Bref, question suivante. Ah, mais... Oh, je sais pas ça, moi ! Je fais un plan à trois. J'ai jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Ouais, c'est moi non plus. Question suivante. Je touille, je touille, je touille, je touille. Alors, quitter quelqu'un sans faire de drama. C'est-à-dire sans qu'il y ait d'embrouille, genre comme ça. Jamais. Drama queen. Ça s'est mis toujours dans le bain et le sang. Même si raconte-nous alors. Jamais ça s'est bien fini platoniquement, toujours en bain de sang. Ouais, t'es belle. Merci, mon chéri. Toi, t'as dit j'ai déjà ? Ouais, j'ai déjà. Toi, t'es cordial comme mec. Il faudra avoir des anecdotes à raconter. Moi, ça s'est toujours fini dans le bain et le sang. Les détails appartiennent à l'histoire. J'ai déjà terminé des histoires parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Ouais, donc ça se finissait parce que ça devait se finir. Après, c'est toujours... Ah bah c'est toujours triste pour l'un ou pour l'autre. C'est toujours un peu délicat, mais bon. Alors, avez-vous déjà espionné vos voisins ? Espionné mes voisins. Je réfléchis, je réfléchis. Et jamais. Non plus. Ni quand je vais chez mes parents, ni quand on a vécu ensemble. Par contre, nous, on se fait espionner un peu. Je pense. Voler dans un magasin. J'ai déjà, mais c'était quand j'étais très jeune. J'étais petite, genre l'été, on avait volé des bracelets sur le marché à Sainte-Maxime. Je me cache. Toi aussi ? Ça, je me sens moins seule. Des petits trucs plusieurs fois. Mais quel âge ? La moyenne d'âge est importante ? Genre lycée. Lycée. Tu dis, c'était grand quand même. Je suis choquée. Ah non, l'âge du... L'âge du crime ? L'âge de l'émancipation. Ah, t'étais un délinquant. Belle maman, si vous voyez cette vidéo. Ça, c'est marrant. Avoir eu un crush interdit. Interdit, interdit. Ça veut pas dire que tu dois dire qui c'est. Ça doit juste dire... Qu'on part pas dans les incestes non plus, quoi. Non. Oh, c'est des... Non. La copine à ton pote. Ta prof au lycée. La femme de ton patron. Tu sais, des trucs... Des trucs comme ça. T'as jamais, toi. Ouais, il me semblait pas. Maître respectueux. C'est bien, c'est bien, mon chéri. T'es très... T'es très bien comme personne. Ah bah tiens ! Allons-y, parlons-en de cette question. Pas donné de nouvelles à son ou son partenaire pendant plus de 24 heures ? J'ai jamais. J'ai jamais non plus. Oh, mytho ! Mytho ! 24 heures, on exagère pas ? Si, 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 quasiment. Non, 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 elle exagère. Garde ta feuille. On va en parler. Tu sais de quel épisode je parle ou pas ? Des awards. Des awards à Monaco. Bah oui. J'étais, pour l'anecdote, sur le départ pour partir à notre raid en Croatie où nous avons tant souffert avec Kid By Clem. Et Thibaut avait été invité aux Influencers Awards à Monaco, bien après que j'ai validé le raid en Croatie. Gilles, ils partaient donc accompagnés de mon magnifique beau-frère, tous deux pimpants comme Never, dans leur costume 3 pièces. Et j'étais en craint de mourir sur un canoë kayak que je n'avais pas de nouvelles parce qu'à Monaco, effectivement, nous avons confirmation que ça ne capte rien. Voilà. Mais pendant 24 heures, mon homme était sur un yacht en train de boire des cocktails et... T'as pas eu de nouvelles pendant 2 ans ? Ouais, exagère pas. Ah si ! Je veux bien... Entre 2 réseaux. Je veux bien, pas 24 heures. Non, mais c'est vrai que ça ne capte rien à Monaco. Ça ne capte rien, mais j'ai quand même noté des points de Wi-Fi. Question suivante. Avez-vous déjà flirté avec quelqu'un avec qui vous avez fait un coaching de sport ? Genre en physique, je pense. Il y a des gens qui ont des fantasmes. Je sais, hein. Vous avez le fantasme du coach privé à domicile, certaines. Des clients qui tue du coaching. Des clients, des clients. Ouais, non. Pareil. Moi, j'ai jamais. Moi, j'ai déjà. Ah ! Hé ! Ah ouais ? Hé, question suivante. Ah, je tombe de haut. Alors, déjà fumer un pétard. J'ai déjà ? Bien sûr. Qui l'a jamais fait ? Non, moi, j'ai jamais fait. Ah, t'as jamais tiré une latte ? Ah ouais ? Une fois en soirée, j'avais 15 ans, on m'avait dit « Tu veux goûter ? » J'ai goûté, ça m'a pas transcendé. La drogue, c'est nul. Ne filmez pas. À moi. Alors, j'adore ces questions. Vas-y, c'est pour toi. Être ami... Être ami avec un ex. Comme j'ai dit que ça se finissait dans le bain de sang. Never. Forever. Tu vois pas la feuille ? Si ! Je lis à travers. Ah ouais ? Non, ami, c'est un grand mot. Ah, bonne entente. Genre, une relation amicale où tu te vois toutes les semaines avec une ex. Non. Non. Après, il y a certains contacts que, on va dire, j'ai pas éliminés de ma vie ou des trucs comme ça. Attends, dans la précédente vidéo, il fait « Acute », t'as dit que tu gardais pas de contact avec tes ex. Non, mais je veux dire pas de contact entretenu. Mais j'ai pas, genre, banni tous les réseaux sociaux ou des trucs comme ça, quoi. Ça prend pas, genre, des nouvelles ? Ouais, non, pas à prendre des nouvelles et à se voir régulièrement, tout ça. Oui, donc pas d'amitié. Après ? Ah, putain, il y a eu un éclair. Mais ça s'entretient pas des relations amicales. Non, 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 pas dans les relations amicales. Non. Ta réponse à ta feuille, c'est ? Elle m'a fait changer. Parce qu'on a pas la même notion d'amitié, parce que si t'as des copines, moi, je veux bien aller prendre un café, tu vois. Question sûre. Se balader à poil chez toi. C'est toi qui as mis cette question ou quoi ? Non, je te assure, c'est quelqu'un qui me l'a mis. C'est que des vraies questions. C'est trop. All life. Depuis qu'on a une maison, on a certains recoins qui n'ont aucun vis-à-vis. Chez nous. Où on est tranquille, alors on se rapproche de la nature. On pratique le nudisme. Je suis sûre qu'il y a des gens qui font pareil chez eux. Ouais, bien sûr. Ne nous jugez pas. Un peu de bien-être, un peu de nature. Un peu de bien-être. Mais c'est punissable si on te voit. Ah bon ? Même si t'es chez toi ? Bah ouais, parce que tu peux être chez toi, avec des fenêtres partout en fait. Tout le monde te voit. Donc si tu te mets nu par toi-même, tu forces en fait. Si toi, tu te bats à ta poil et qu'il y a des enfants chez les voisins. Attends, bien sûr. Mais nous, c'est parce que vraiment, on n'a pas de vis-à-vis ici. Intéressant. Intéressant. C'était fort sympathique d'apprendre à se connaître comme ça, vous est nous. Ok. Est-ce que vous avez déjà pleuré devant un film ? Classique, classique. Classique. Il faut vraiment être une putain de pierre pour ne pas pleurer devant un film. On a beau être un peu des rocs au sport, tout ça, et à faire un peu des vikings, mais la vérité, c'est que quand tu regardes un film et que tu te plonges dedans, ça te prend les sentiments des fois, des émotions. Tu te prends au trip, ouais. Dernièrement, celui qui nous a appris au trip, c'était cette connerie de Lady Gaga et... Ah, oui, oui, The Star is Born. Alors, ah, fouiller dans le portable de son ou sa copine. Alors là, vous allez voir, je respecte. Ça, je le sais, elle n'a pas besoin de vous mettre la feuille. Je le sais pas, en plus de ça, je laisse mes codes et tout. Bah oui, de toute façon, j'ai ses codes, il a mes codes. C'est vrai que lui, il s'en... Mais moi, j'ai ses codes, mais je ne sais pas. Il s'en bat les steaks. Soit dit en passant, les psys, ils disent que c'est pas bon. Bah, c'est pas bon. Et puis la vérité, c'est qu'en vrai, découvrir, fouiller ou inspecter, ça empêchera jamais la tromperie. Je fais un gros travail sur moi-même, ok ? S'ils disent que c'est pas bon, qu'il faut entretenir un petit jardin secret, etc. Pas trop grand, le jardin secret. C'est pas un potager, non plus. Non, non, non. Question suivante. Ça l'arrange. Ah, avez-vous déjà vendu un cadeau qui vous avait été offert ? Attends, 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 attends. Attends, tiens. Moi ? La spécialiste. Moi, j'ai jamais... C'est spécialiste. J'ai jamais vendu un cadeau qu'on m'avait offert. Changer, changer. Mais ça a rien à voir. Changer un article parce qu'il te plaît pas. Non, mais c'est pas parécher. J'ai pas fait de l'argent sur le dos de tes amis, quoi. Jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais. Pourquoi ils nous revoient là dans les trucs de... Faire l'amour dans des lieux publics. Y'en a peut-être, c'est pas leur truc. Ça dépend des fantasmes de chacun. Ouais, un peu de piment, un peu de... Y'en a peut-être. C'est pas du tout leur délire, mais... Mais ça peut être, ouais, des fantasmes, ce genre de choses, quoi. Oui. Puis ça va vite, hein. Dès que t'es le moment où t'es pas chez toi, hormis à l'hôtel. Quoi ? Ça va vite. Ce que je veux dire, c'est que tu peux vite te retrouver dans un endroit où il n'y a personne, mais c'est un lieu public. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Est-ce que vous avez déjà failli mourir ? Non. J'ai eu des trucs chelous, mais jamais au point de mettre ma vie en danger. Moi, j'ai déjà... Oui. Trop intrépide. Ah oui, c'est vrai. Adolescent, vers 14 ans. Mon délire, c'était les cliff jumps, les sauts, sauts de falaises le plus haut possible, les sauts depuis les ponts, tout ça. J'étais parti tout seul, au bord de la mer, dans des criques, en vacances. Tu m'avais raconté, moi. Et j'escaladais les falaises. Oh là là là. Et j'étais loin de ma famille, etc. J'ai tombé de 15 mètres de haut, dans une crique, et j'ai débaroulé dans les rochers. C'est les rochers friables, là-bas, en bord de la mer. Quelle horre. Je suis tombé dans 50 centimètres d'eau, ensanglanté, contusions de partout. Planté dans la cuisse, t'as la cicatrice. C'est un bateau au loin qui m'a vu tomber du bord de mer. T'as même mis une bonne frappe à 14 ans. Ok, allez, on enchaîne, c'est parti. Fantasmé sur un acteur, une actrice connue. Ah bah ça c'est bien parce qu'on va pouvoir dire nos acteurs et nos actrices préférées. Ouais. Bon, même si moi je pense que je connais ceux de Thibaut. Moi j'ai déjà, bien sûr. Ouais, moi c'est pas tout le monde. Gros crush. Ah, celle, celle. Je dirais pas qui alors. Moi aussi je sais. Je peux deviner ? Oui, vas-y. Connais tes classiques. T'aimes bien l'acteur de Superman, là ? Oui, Henri Calvide. Voilà, t'aimes bien lui. T'aimes bien Hugh Jackman ? Non. Trop vieux. Trop vieux ? Thor. Thor, bien sûr. Chris Sam Swart. Ah oui, bien sûr, à la base. Pourtant je suis pas très blonde, je peux faire les brins, mais Chris Sam Swart. Que des mecs que j'aime. Que des mecs... C'est bon, c'est la semi-accordée. Thibaut, il aime une autre génération d'actrices. Plus les fantasmes de jeunesse un peu. Moi j'aime bien en actrice Julia Roberts, mais elle est plus âgée que moi. Ouais, mais belle femme. Pretty Woman. Pretty Woman quoi. Et en actrice là, moi j'aimais bien Britney Spears. Ah bah ça, si je pourrais presque dire, c'est ma crush aussi, Bri-Bri. Free Britney, pourvu qu'elle s'en sorte. Free Britney, bien sûr. Free Britney, t'es pas Free Britney. Arrête la pauvre Miskina, ça fait 15 ans là, elle est sous tutelle là. Faut la libérer. Margot Robbie, t'aimes pas ? Blonde, le loup de Wall Street ? J'aime bien, mais elle fait trop de tableaux. Ah, t'aimes pas les beautés trop froides ? Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime quand il y a un petit quelque chose. Ah, j'aime bien, voilà. J'aime bien. Eva Green. Eva Green. Française en plus. Française, magnifique. Beauté atypique. Une gueule. Alors j'aime bien, je fais que ça n'arrête plus. Et trop de crush. Et si je devais être au mot ? Rapid. Bah c'est comme moi pour Britney. Question suivante. Fait de la chirurgie. Bah oui, pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai refait ma poitrine. Ce n'est un secret pour personne. Ah, j'ai eu peur. J'ai coupé de ta vie. J'ai déjà, j'allais dire quoi ? Je suis pas au courant. Alors, sortir avec quelqu'un déjà en couple. Parce que si tu prends un shooter, ça veut forcément dire que tu l'as déjà fait. La vérité, je n'ai pas envie de voir le shooter. Non, 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 non plus. C'est pas la question déjà ? Es-tu déjà sorti avec quelqu'un qui était en couple ? Ah, moi j'ai déjà fait je pense. J'ai déjà fait je pense. J'ai honte. Que Dieu me pardonne. Je regrette toutes mes erreurs de jeunesse. Sachez-le bien. En même temps, c'est vrai, je pense qu'on doit être quand même nombreux à l'avoir fait. Ça compte si on était pas au courant ? Ah, bah c'est différent si t'es pas au courant. Oui, si tu le sais après, mais qu'au début tu savais pas. Ah ouais, oui, oui, bah genre je savais pas et... Voilà. Question suivante. Embrouiller sa chérie pour trois fois rien par jalousie. Ouais, toi oui. Ça m'est déjà arrivé de vraiment l'embrouiller pour vraiment rien. Genre vraiment. Quel genre ? Vas-y, raconte. Genre Saint-Tropez l'année dernière au Nicky Mitch. Ah ouais. Quand je t'ai embrouillé, mais je sais même plus pourquoi parce que j'avais... Ah oui, oui, c'est vrai. Non, non, mais dis pas pourquoi par contre. Non, non, mais ça me revient. Tu vois cette action, voilà. Manque d'attention. Ah, peut-être. Oh, c'est pas une thérapie non plus. Avoir une relation avec quelqu'un de son travail. Ah non, j'ai jamais. J'ai bossé à Nespresso cinq ans. J'ai jamais sorti avec un collègue sur mon lieu de travail, moi. Ah, toi oui. Mais ça arrive, c'est comme ça qu'on rencontre les gens aussi d'ailleurs. Croiser une ex pendant que vous étiez ensemble. Alors, un de mes ex à moi pendant que j'étais avec Thibaut, jamais. Pendant qu'on était avec Thibaut, croiser une de ses ex, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle exagère. C'est que moi, je suis plus âgé qu'elle. Oui. J'ai plus d'ex. J'ai bien profité, bien vécu. Donc forcément, et je ne vivais pas à l'autre bout du monde. Donc des fois, voilà. Bah, tu sais, j'ai eu une vie aussi importante. Bizarrement, je ne croise personne, moi. Non, mais j'ai neuf ans de plus que toi. Bien alors, pécho un ou une abonnée. Bon, ça c'est bien, c'est récent comme truc au moins. Récent, c'est-à-dire ? Bah, c'est pas dans nos anciennes vies, quoi. Nos abonnés, c'est quand même, on va dire, c'est dans nos six ou sept dernières années. Ah, tu me rassures, j'ai dit que tu disais que depuis qu'on était en couple. Bah non, mais nos réseaux, ils ont... Ah super, est-ce qu'on a pécho des abonnés depuis qu'on en sort ? Nos réseaux, ils ont six, sept ans. Ah, dans ce cas-là, avant qu'on se rencontre ? Ah bah oui, avant qu'on se rencontre. Merci de le préciser à la cléma, parce que là, je suis sorti beaucoup d'enthousiasme, non ? Oui, avant qu'on se rencontre, est-ce qu'on a déjà pécho des abonnés ? Profiteuse. Moi, pas du tout. Ce qui est bizarre, c'est que quand nous, on s'est rencontrés, justement, elle ne voulait pas que je profite de ces réseaux. Donc, c'était plutôt l'inverse. Oui, moi, j'avais eu des expériences d'abonnés avec qui j'avais fréquenté des garçons. Soit le mec ne supportait pas que j'étais influenceuse et lui, il était dans l'ombre. Soit il voulait à nouveau être influenceur et il se servait de moi pour être sur mes réseaux, juste avant que j'ai rencontré Thibaut. Donc, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, on ne se montre pas ensemble, on ne fait rien. J'étais grave méfiante et tout. Je n'ai pas vu ta réponse. J'ai perdu le fil de ton explication. Mais par contre, moi, je n'ai pas vu ta réponse. Non, moi, des abonnés, je n'ai jamais. Des abonnés, genre, que je croise en soirée. Avez-vous déjà eu deux rencarts le même jour ? Genre, avant qu'on se rende compte. Est-ce qu'on a déjà eu deux rencarts speed dating, tu avais presque ? Ah bon ? Mais quel coquin, celui-là ? Mais quelle vie de débauche ? Mais quel coquin ? Ah non, je n'ai déjà pas beaucoup de rencarts. Je peux te dire, je n'en avais pas deux le même jour, moi. Ils sont suivants. Ils sont suivants. Draguer sur les réseaux sociaux. Bien sûr. La première personne que j'ai draguée sur les réseaux sociaux, ça s'est fini. Avec cinq programmes, une maison. Alors, elle va vous dire, ça a fini avec l'amour. Ça a fini avec des programmes. Il y en a qui tombent amoureux, qui ont des enfants. J'aurais pu dire, ça se finit par un mariage et des enfants, mais je ne suis ni mariée. Actuellement, dès que vous me voyez, je n'ai que les programmes à ma main. Elle se rattrape. Dernière question. Passer en mode fantôme plutôt que de rompre avec quelqu'un. Ah ouais, c'est marrant ça. Ça, c'est bien un truc de mec. Jamais fait. Ça, c'est toujours fini dans le bain et le sang. Moi, je me suis fait gaucher, gaucheter, ghoster, ghoster. Je me suis déjà fait ghoster. T'as un moeil anglais, c'est une catastrophe. Toi, t'as dû déjà gaucher. Non, je n'ai jamais fait ça. T'as jamais fait ça, mode fantôme, genre tu réponds pas à une mâche ? Non, non, non. Je parle même de pas forcément une ex. Autant, j'ai eu une vie avant et j'ai bien profité. Autant, je n'ai jamais fait ça. Oh, t'étais un mec... Qui finit glorieux. Fantôme, disparition, non, je n'ai jamais fait. T'as jamais fait ça ? Non, parce que votre mère, elle vous a bien éduqué, vous, au moins. Clap de fin ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre à mieux nous connaître avec Thibaut. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao !